et yo tout le monde c'est chamallow j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un sparna tuto sur hivern oui oui hivern on a beau critiquer ce champion il a reçu beaucoup de petits buffs qui font qu'aujourd'hui on le voit constamment ban à haut et l'eau tellement ce champion est un trop gros problème à gérer en game avant toute chose il faut comprendre que ce n'est pas un champion qui va faire super mal son rôle principal est de pouvoir counter jungle en early game et un pouvoir de zoning et de cc à partir du mid game comme d'habitude on va regarder ensemble les counter rune maîtrise build et sort puis on partira sur le chemin de la jungle les choses à savoir sur hivern et l'attitude à avoir en team fight j'espère que vous êtes bien assis parce qu'il va y avoir beaucoup de surprises on commence par les counter hivern c'est avant tout un arbre donc contre les champions à mobilité du style ni d'aller il a beaucoup de mal à suivre le rythme pareil il va se sentir mal contre un chaco ou un lee sign car ce sont des champions qui aiment prendre des 1v1 early game ce qui n'est pas le cas d'hivern sinon hivern n'a pas de souci à se faire contre les autres junglers surtout contre des junglers qui ne sont pas très rapide à clean la jungle comme zack ou vie maintenant on passe aux runes je prends 9 marques de vitesse d'attaque pour enchaîner suffisamment rapidement les auto attaque dans les bush ensuite je prends 9 saut de vie par niveau étant donné qu'avec hivern vous n'allez pas attaquer les monstres de la jungle ça sert à rien de prendre de l'armure car vous ne subirez pas de dégâts alors autant se faire plaisir et stack de la vie parce que moi j'adore la vie pour les glyphes on prend de la résistance magique par niveau parce qu'on n'en a pas besoin en early game et enfin pour les quintessence je prends de la vitesse de déplacement car notre arbre n'en a pas beaucoup dans ses caractéristiques après ça on passe aux maîtrises elles sont en corrélation avec le build oui j'utilise des mots compliqués pour me la péter ce qui veut dire que la page de maîtrise n'a de sens qu'après avoir vu le build donc partez pas si vite et écoutez tonton chamallow donc pour les maîtrises c'est du 0 18 12 avec la magnifique bénédiction de l'aéromancien avouez vous vous y attendiez pas celle là la bénédiction va augmenter le bouclier de votre e et les soins que vous allez faire parce que oui vous allez faire des soins et en plus de ça elle va donner de l'armure et de la résistance sur les alliés avec ça je prends armure unique dans la branche volonté pour booster encore plus mes boucliers mes soins et ma régène de pv et pour finir je prends savoir pour réduire le cd de mon smite afin de counter jungle un max maintenant que vous êtes un peu remis de la claque des maîtrises on passe à la claque du build alors vous allez partir de votre base avec un talisman du chasseur uniquement pour le boost d'xp qui la porte ne prenez pas de potions gardez vos sous vous allez vite revenir ensuite faites directement vos bottes de lucidité pour avoir la mobilité suffisante pour bien counter jungle si jamais vous commencez très bien votre parti vous pouvez faire un méjaille non je rigole pas c'est un peu comme une jana ou une luxe pendant la partie vous allez rester en arrière donc très peu mourir et récupérer beaucoup d'assist avec votre bouclier après ça fait un graal impi d'athènes en commençant par le codex pour la réduction de délai avec cet item vous allez certes gagner un peu d'ap 25% de réduction de délai et de la régène mana mais surtout avec sa propriété passive vous allez stack des charges et dès que vous allez faire un bouclier sur un allié vous consommez ses charges pour le soigner combiné à la bénédiction de l'aéromancien vous allez recevoir beaucoup de remerciements dans votre partie histoire de continuer dans cette voie vous allez faire le nouvel item de la saison 7 je parle bien sûr de rédemption non ce n'est pas qu'un item à support non je ne suis pas fou et oui je sais ce que je dis rédemption va vous donner des pv beaucoup de régène pv et de la réduction de délai sa propriété active vous permettra de faire la différence en team fight et de protéger encore mieux vos caries à ce niveau de la partie vous aurez 45% de réduction de délai de récupération et vous pourrez mettre des boucliers toutes les quatre secondes après ça je fais un lay andry c'est un item que je vois pas assez sur les joueurs d'hivernes alors qu'il est très puissant avec cet item même en n'ayant pas beaucoup d'ap et vous allez quand même réussir à faire des dégâts non négligeable et la team adverse ne pourra plus vous ignorer ensuite je suis sûr que vous l'aviez oublié mais on avait un petit talisman du chasseur et on va finalement l'utiliser pour finir notre item à jungle je fais donc l'item rouge avec l'enchantement titan cendré je le fais un peu tard mais il est très important car avec hivernes vous allez stack la vie presque tous vos items donne des pv et le titan cendré va vous donner encore plus de pv en fonction des pv que vous avez déjà donc c'est tout bénef pour finir plusieurs possibilités s'offre à vous s'il y a des gros dégâts ad fait une côte épineuse hashtag arbres avec des épines contre des dégâts ap fait un solari pour avoir toujours plus de boucliers pour votre équipe si c'est un peu des deux fait un zz rot et si votre équipe a déjà bien push et qu'il n'y a plus beaucoup de tourelles sur la carte fait plutôt un ga car le zz rot perdra de son utilité après avoir vu ça on passe au sort vous allez commencer par prendre votre a pour la counter jungle mais ne le max est pas mac c'est d'abord votre e et après vous pourrez max et votre a puis terminé par votre z bon maintenant que vous êtes préparé au combat bah on va combattre les amis on va commencer par le chemin de la jungle puis je vais vous donner deux trois astuces et on finira par l'attitude en team fight donc pour le chemin de la jungle il est un peu spécial il ya deux cas possibles avec hivern il faut profiter un maximum de son passif qui vous permet de counter jungle très rapidement si vous avez le smite de dispo une fois que la partie est lancée prenez votre talisman et allez ward le plus vite possible le raid ennemi cette ward vous permettra de choisir où vous allez counter jungle en gros si vous voyez que le jungler adverse commence à son raid vous devez donc commencer raid side pour pouvoir directement aller counter jungle le bleu ennemi donc si le jungler adverse commence au raid mettez d'abord votre passif sur vos corbins pour pouvoir les prendre plus tard puis mettez votre marque sur votre raid mais sans le smite laissez ces deux camps comme ça vous pourrez les prendre plus tard après avoir fait ça dirigez vous directement vers le bleu adverse pour aller le plus vite possible je vous conseille d'utiliser votre a à travers le mur pour arriver directement devant le bleu puis mettez votre passif et smite et le blue buff on appelle ce move le style du blue buff easy money easy life après ça demandez vous si vous pouvez faire un gank niveau 2 sur la lane à côté du blue buff à ce niveau vous pouvez facilement faire craquer un flash après ce gank partez récupérer votre raid et vos corbins puis back et pour prendre vos boots si jamais vous avez récupéré le kill lors de votre gang prenez moi un saut noir car votre game est très bien parti le deuxième cas possible si lorsque vous wardez le raid ennemi vous ne voyez pas le jungler adverse ça veut dire qu'il commence au bleu donc commencer à votre bleu pour être cette fois ci plus près du raid ennemi mettez votre passif sur les wolves comme les corbins vous les prendrez plus tard puis mettez votre passif sur le bleu encore une fois sans le smite car vous devez garder votre smite pour le style du raid ennemi après ça dirigez vous directement vers le raid ennemi encore une fois utiliser votre a à travers le mur pour arriver plus vite puis mettez votre passif et smite et moi ce raid cette fois ci on appelle ça le style du raid easy money easy life comme vous l'aurez compris demandez vous encore une fois si vous pouvez faire un gank juste après ça au lane à côté de ce raid buff après ce gank ou sinon si vous n'avez pas pu faire ce gank retourner dans votre jungle reprendre votre bleu et les loups puis back et pour prendre vos bottes de lucidité après avoir vu le chemin de la jungle j'ai deux trois astuces à vous donner avant de voir l'attitude en team fight tout d'abord concernant votre z comme vous le savez il fait pop des bush et vous pouvez en faire pop plusieurs à la suite pour faire une reproduction de l'amazonie pour votre z je vous conseille de l'utiliser au moment où vous attrapez un ennemi avec votre a comme ça dès que vous arrivez devant l'ennemi vous êtes directement dans un bush et vos autres attaques feront donc plus mal vous pouvez aussi utiliser vos bush pour camoufler le drake et ainsi empêcher la team adverse de steal le drake avec un smite sachez que cette technique marche aussi pour l'herald et le nash de quoi bien bait la team adverse concernant le drake aussi dès que vous passez niveau 6 vous pouvez solo ce drake grâce à votre ultime c'est un peu long donc regardez bien sur la map si personne ne vient ça pourrait être dérangeant mettez des y devant le drake laissez la tank et mettez lui des boucliers avec votre e au moment où elle va prendre des dégâts lorsque des y commence à être low laissez la derrière pour qu'elle se régène un peu et tanker un ou deux coups puis remettez la devant pour qu'elle tank et prenez ce drake pour ceux qui ne le savent pas vous avez juste à appuyer sur R pour contrôler les mouvements de des y sachez que si vous êtes collé à un mur vous pouvez faire apparaître des y derrière ce mur vous pouvez utiliser cette technique lors d'un gank mettez vous dans le bush derrière la tourelle ennemie invoqué des y dans la range de la tourelle pour qu'elle tank à votre place l'ennemi ne pourra donc pas s'escape par là et vous pourrez récupérer un kill ou un flash sans problème attention tout de même lors d'un dive si des y attaques l'ennemi et que vous êtes à la portée de la tour vous allez donc prendre le focus de la tour donc laisser des y tank est resté à distance en mettant des shields ou des à loin de la tour maintenant qu'on connaît ces petites astuces sur hivern on va pouvoir voir ce qu'il peut faire en team fight pour aider un maximum son équipe on va s'intéresser à deux situations premièrement si vous vous faites engage et que la team adverse focus votre carri je vous conseille de protéger un maximum votre carri avec des boucliers que vous pouvez refaire toutes les quatre secondes vous pouvez aussi attraper la cible avec votre a pour l'empêcher d'aller sur votre carri et rajouter des y par dessus avec toute cette dose de contrôle de foule et de protection ils vont regretter d'avoir essayé de tuer votre carri deuxièmement si c'est votre équipe qui engage votre job sera de zoner un maximum l'équipe adverse mettez vous au milieu du fight fait en sorte que des y focus les carri adverse pour les gêner un maximum attention n'allez pas vous même sur les carri car vous ne ferez pas suffisamment de dégâts pour les tuer votre job c'est de rester au milieu comme un tank pour permettre à vos carri de se faire plaisir voilà c'est tout pour ce sparna tuto j'espère que ça vous aura donné envie de jouer hivernes n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes et une bonne fin d'année et à la prochaine pour une nouvelle vidéo tchuss